Le but de notre évolution doit être l'homme. Et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal. Parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but. Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Sud en général et les mondes africains en particulier. Car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique monde est radicale, cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Philippe Descola, anthropologue et auteur d'une grande œuvre qui permet à notre époque de mieux comprendre notre humanité. On le remercie chaleureusement de nous avoir accordé cet entretien pendant les vacances et on remercie également Claire Maigret de l'avoir organisée. Le professeur Descola nous explique ce qu'est l'objet de l'anthropologie et pourquoi elle nous est utile pour penser les défis du présent. On revient sur ses travaux et on découvre comment, à partir de cette discipline, il a modélisé et schématisé la manière dont les humains non seulement fabriquent leur représentation du monde mais encore comment les rapports entretenus entre les humains entre eux ou avec les non-humains découlent de ce qu'il appelle un système de distribution ontologique. En d'autres termes, on fait le lien entre les différents usages humains du monde et les types de rapports qui s'y manifestent, les différentes compositions du monde élaborées par les sociétés et les différentes conceptions de ce qui est considéré comme nécessaire pour vivre une vie pleine. Un point important que l'anthropologie permet de clarifier aujourd'hui, c'est que les rapports de prédation, de domination, de compétition qui sont naturalisés dans nos sociétés, car nous les avons institutionnalisés en construisant des mécanismes économiques, sociaux et culturels, basés sur ces mêmes représentations qui les renforcent chaque jour un peu plus dans leur réalité, telles que la propriété privée, l'intérêt privé ou l'individu, etc. En réalité, ces rapports ne sont pas plus naturels que les rapports de dons, de coopération, d'échange ou d'entraide. L'anthropologie nous dit donc que le monde actuel n'est pas une nécessité, qu'il n'y a pas une nature humaine, bonne ou mauvaise. Elle nous dit en revanche qu'il existe une multitude de manières de composer le monde et de faire société. On explore les innovations politiques et culturelles contemporaines qui prennent la forme de recomposition de la relation avec le vivant. Ces initiatives sont le fait de groupes humains du Nord et du Sud, on parle du processus des communautés noires en Colombie, et de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en France. Et l'on entrevoit l'idée que ces communautés, par leur manière de rompre avec un certain monde pour en composer de nouveaux, sont en train de proposer des bases structurelles à la nécessaire transformation de nos imaginaires collectifs et de nos institutions juridiques occidentales ou occidentalisées. Deux jalons essentiels de la transition vers des sociétés plus justes et plus apaisées dans leur rapport au réel, et plus ambitieuses dans leurs propositions de trajectoires de vies individuelles et collectives. Alors c'est passionnant, mais l'anthropologie structurelle a elle-même composé son propre monde avec son langage, ses concepts, ses références, donc il faut un peu s'accrocher dans la première moitié de l'entretien, mais ça permet de poser les bases et ensuite ça repasse en français courant. Bonne écoute. Professeur Descola, bonjour. Bonjour. Vous avez reçu une formation de philosophe, mais vous êtes devenu anthropologue. Vous vous intéressez à la manière dont les humains composent leur monde, et pour étudier cela, vous êtes parti enquêter en immersion pendant près de trois ans auprès des Indiens Hachuar en Amazonie avec votre épouse. C'était à la fin des années 70, et cette enquête ethnographique a donné lieu à votre thèse sur les relations des Indiens Hachuar à l'empironnement, thèse qui a été dirigée par Claude Lévi-Strauss. Par la suite, vous avez enseigné à l'EHESS, donc l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, et dans de grandes universités internationales, avant d'occuper la chaire d'Anthropologie de la Nature au Collège de France pendant près de 20 ans. Vous avez publié plusieurs ouvrages majeurs et reçu de prestigieuses récompenses pour votre travail. Alors, dans votre livre « Par de la nature et culture », vous développez une grammaire de la manière dont les humains composent leur monde, c'est-à-dire que vous mettez en évidence les mécanismes au moyen desquels les humains fabriquent le réel, fabriquent le monde, et surtout, à partir de là, ce que vous montrez, c'est la manière dont ils entrent en relation en fonction de la distribution ontologique qui a été déterminée en premier lieu, et que donc la modalité du rapport qui sera entretenue avec les autres vivants et non vivants dépend de tout ça. Donc l'anthropologie est essentielle et votre travail nécessaire pour penser les défis contemporains de nos usages du monde. Mais avant d'entrer dans le détail de vos travaux et des questions prégnantes, est-ce que vous pouvez nous redéfinir ce qu'est l'anthropologie, comment elle s'est émancipée de ses racines coloniales, et dans quel courant vous vous inscrivez, ainsi que les questions auxquelles vous avez tenté de répondre en vous inscrivant dans cette discipline ? Ce n'est pas une mince question ! L'anthropologie est née un peu par accident, précisément à l'époque coloniale. En fait, elle est née lors de la première vague d'expansion coloniale, au XVIe siècle, avec la conquête des Amériques, lorsque des administrateurs et des missionnaires se sont trouvés confrontés à des systèmes de vie, à des organisations sociales, à des formes de religions qui ne leur étaient pas familières, et qu'ils se sont mis à enquêter, au fond, sur ce qu'étaient ces gens, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils faisaient. Et on peut dire que la première anthropologie, et même peut-être, au fond, la définition même de ce qu'est la nature humaine dans la tradition occidentale, s'est construite par opposition à ces premières enquêtes. Et puis la deuxième vague coloniale, celle du XIXe siècle, a mis le reste de l'Europe, et tout particulièrement la France et le Royaume-Uni, face à des populations qu'il fallait, là encore, encadrer. Et c'est à ce moment-là que l'anthropologie est née comme une science, au fond, de la connaissance de l'altérité. De l'altérité, c'est-à-dire, comme au XVIe siècle, mais d'une altérité plus immédiate, parce qu'elle était plus diverse, au fond, que celle que les colonisateurs ibériques avaient rencontrées dans les Amériques, ou les colonisateurs français, hollandais et anglais, dans les Amériques, puisqu'elle couvrait, au fond, la totalité du monde. Alors, je dis par accident, parce qu'il n'y avait pas de science pour étudier ça. Il n'y avait pas de science de l'altérité. Il y avait le folklore, il y avait le droit comparé, il y avait des sciences qui s'intéressaient à la diversité des organisations et des institutions politiques, en particulier. Mais il n'y a pas véritablement de science qui s'intéressait à ça dans sa totalité. Et l'un des grands pas qui a été accompli par un anthropologue anglais, Malinovski, a été le terrain, l'observation participante. Malinovski est parti plusieurs années aux îles trop brillants, en Mélanésie. Et l'observation directe, le fait de partager la vie d'une communauté humaine, d'épouser au fil du temps ses valeurs, d'essayer de comprendre de l'intérieur ses institutions, en apprenant bien sûr sa langue, a constitué une méthode qui était très originale par rapport à tout ce qu'on faisait auparavant. Et notamment tout ce qu'on faisait au XIXe siècle, puisqu'au XIXe siècle, les enquêtes ethnographiques, si vous voulez, c'était des expéditions. On partait, des naturalistes, des ethnographes, on traversait des grandes distances, on recueillait des objets, des spécimens naturels, des morceaux de langue, des morceaux d'institutions, etc. Mais on ne faisait jamais d'enquête en profondeur. Et à partir du début du XXe siècle, on fait des enquêtes en profondeur, et c'est là que l'anthropologie commence véritablement à avoir une certaine consistance. Alors, comment se débarrasser de ce lègue colonial ? C'est difficile. Mais c'est possible si l'on essaye, et je crois que c'est ce que la plupart des anthropologues ont tenté de faire depuis précisément le début du XXe siècle, s'ils en essayent de symétriser les points de vue. Symétriser les points de vue, ça veut dire ne pas se trouver exclusivement, disons, dans une situation d'observateur à observer, qui est toujours une situation, quel que soit le contexte d'ailleurs, dans lequel il y a une inégalité de statut entre ce que l'on observe et celui qui observe, mais par différents moyens, tenter de mettre sur un pied d'égalité la science ou le regard ou la perspective de celui qui observe, et la science, le regard ou la perspective de celui qui est observé. Alors on a fait ça depuis longtemps d'ailleurs aussi, c'est-à-dire dès la période de la colonisation ibérique, un texte qui a longtemps demeuré d'ailleurs inédit, qui s'appelle Historia General de la Nueva España, qui est une encyclopédie rédigée en Nahuatl, sous la direction d'un frère bénédictin, Bernardino de Sahagún, et qui a été composé par ce bénédictin avec l'aide de certains de ses collègues, mais aussi et surtout par des membres de la noblesse aztèque. Et ce travail, en fait, est un travail de symétrisation. Il était destiné à la conversion, il était destiné à mieux connaître les Mexicas ou les Aztèques pour les convertir, mais ce double mouvement de connaissance et de domination me semble absolument caractéristique de l'attitude de l'Occident depuis le XVIe siècle vis-à-vis des populations que l'Occident soumettait à sa domination. Alors, encore une fois, selon les périodes et selon les... temporairement, selon les systèmes politiques, etc., c'est soit la domination qui a dominé, pourrait-on dire, soit le souci de connaissance, mais les deux sont difficiles à dissocier. Et donc, l'anthropologie a essayé de le faire, comme je le dis, en s'y maîtrisant, c'est-à-dire, par exemple, pour prendre un exemple africain, c'est un exemple qui a fait couler beaucoup d'encre, que vous connaissez peut-être, c'est la philosophie bantoue du père Placide Tempels, C'est un missionnaire belge, flamand, qui a longtemps vécu au Congo et qui a écrit un livre qui a fait pas mal de bruit après la dernière guerre qui s'appelle « Philosophie Bantoue », tout simplement, et qui met sur le même pied, au fond, les enseignements de la population parmi lesquelles il avait vécu, qui s'appelaient les Baloulas, au Congo, et la philosophie occidentale. Donc, c'est une ontologie d'inspiration néotomiste, parce que c'était un missionnaire belge, et qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est-à-dire qu'il y a des philosophes africains qui se sont vivement opposés à cette réduction de la pensée africaine à un corpus philosophique, et d'autres, au contraire, qui ont trouvé une source d'inspiration. Donc, c'est un exemple, parmi d'autres, d'une volonté de symétrisation, c'est-à-dire de mettre sur un même pied, mais avec toujours l'inconvénient que, quand on met sur un même pied, on utilise pour ce faire les codes, y compris les codes discursifs, de l'Europe. C'est-à-dire, en fait, on transforme une pensée autochtone qui est fondée sur des énonciations, sur des pratiques, etc., en quelque chose de codifié, qui devient analogue à un corpus philosophique. Donc, cette tentative, elle est, encore une fois, ancienne. La pratique que j'ai développée, moi, c'est d'abord, bien sûr, l'ethnographie, c'est-à-dire l'enquête sur le terrain, c'est d'essayer de restituer au mieux ce que les gens disent, ce que les gens font, et d'essayer d'en tirer des enseignements pour nous-mêmes. Et puis, et je reviendrai là-dessus dans un moment, et puis aussi, une méthode qui est, en fait, empruntée à celle de mon mentor, qui était Claude Lévi-Strauss, qui est la méthode structurelle, c'est-à-dire la méthode des groupes de transformation. Ça veut dire quoi ? C'est très savant et austère. Ça veut dire qu'on prend les formes de composition du monde, que vous évoquiez tout à l'heure, comme autant de variantes les unes des autres, en essayant de montrer comment chacune d'entre elles est une transformation des autres. Et donc, il n'y a pas un modèle qui définit toutes les autres, c'est-à-dire, c'est pas, par exemple, la rationalité, vous avez évoqué la rationalité occidentale, c'est pas la rationalité occidentale qui constitue le gabarit, le modèle à partir duquel tout le reste est jugé, mais c'est l'une des variations possibles de cet ensemble, de ces variantes, de ces transformations. J'en reviendrai aussi tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur le terrain, parce que le terrain est très important, au fond, il est important notamment parce que il ébranle les certitudes des gens qui s'y livrent à fond, je crois que c'est le cas de la plupart des anthropologues, parce que ce qu'ils observent va en contradiction avec ce qu'ils croyaient être la réalité du monde jusque-là. Dans mon cas, vous l'avez souligné tout à l'heure, j'étais philosophe, et donc j'arrivais avec tout un bagage philosophique couché dans un vocabulaire défini par des grands penseurs d'Aristote à Descartes et Kant, Hegel, si vous voulez, et je me suis aperçu que ce que j'observais sur place ne correspondait pas, ou en tout cas ne pouvait pas être traduit à partir de ce vocabulaire conceptuel, et notamment, la chose qui m'a évidemment le plus frappé, c'est l'opposition entre, d'un côté, un monde des réalités naturelles et de l'autre, un monde des réalités sociales, les réalités sociales étant une forme d'adaptation des réalités naturelles, de transformation des réalités naturelles par le travail productif et par le travail du symbolisme, et je me suis aperçu qu'une telle façon de voir les choses était complètement absurde par rapport à la situation que j'observais puisque chez les atchoirs, la plupart de ce que nous appelons les objets naturels, les plantes et les animaux en particulier, les esprits, parce que les esprits constituent au fond chaque plante et chaque animal est aussi un esprit si on peut dire, avaient une âme, on pouvait communiquer avec eux, notamment par des incantations magiques dans les rêves aussi et par conséquent c'était un univers de personnes humaines et de personnes non-humaines en interaction constante et dans un tel cas, opposer la nature et la culture ou la nature et la société n'avaient vraiment guère de sens. Et c'est ce constat que j'ai fait sur le terrain qui m'a conduit à essayer précisément de trouver des formes de symétrisation et de conceptualisation de la manière dont les humains dans le monde se représentent les continuités et les discontinuités entre humains et non-humains qui tâchent d'échapper au modèle occidental tel qu'il s'est développé progressivement en Europe à partir du XVIIe siècle. Voilà. Alors, si vous voulez, je peux revenir sur chacune des modalités. Celle qui m'avait évidemment le plus frappé c'est celle que j'avais observée sur place même si je ne partais pas complètement innocent. J'avais lu pas mal d'ethnologies donc c'est des choses dont on parlait depuis longtemps des animaux avec qui on communique dans les rêves etc. Mais pour moi c'était resté assez lointain c'était un savoir livresque. C'était des représentations collectives pour employer le vocabulaire de Durkheim et ce n'était pas une façon pour les gens de vivre au quotidien leurs conditions. Et tout d'un coup je voyais ça comme une façon parfaitement naturelle. Ce n'était pas de la religion ça ne s'est au garçon de sens de parler de religion dans un cas pareil. c'était simplement des formes d'interactions quotidiennes et normales entre humains et non humains. Et j'ai appelé ça en sortant de la neuf taline un concept qui était tombé en discrédit en désuétude et en discrédit c'était le concept d'animisme inventé par les anthropologues à la fin du 19ème siècle mais qui convenait pour décrire une situation dans laquelle la plupart des non humains sont dotés d'une subjectivité des personnes avec lesquelles on peut communiquer ont une intériorité et en revanche et c'est ça qui était aussi important chaque classe de non humains chaque espèce si vous voulez bien que ça ne corresponde pas aux espèces au sens de la classification de l'inné était vue par les achoirs comme possédant un corps et donc des aptitudes à objectiver des mondes particuliers du fait des atouts biologiques que cette espèce dispose donc quand on est un poisson on a un monde très singulier c'est un monde aquatique et encore ça dépend des espèces de poissons les poissons d'eau douce des poissons de mer puis dans les poissons d'eau douce des poissons de lac ou des poissons de rivière etc même chose pour les oiseaux etc donc chaque espèce au fond se construit un monde qui est le prolongement de ses organes et cette particularité là me paraissait intéressante parce que elle induisait l'idée que chaque classe d'être avait une nature qui lui était singulière et ça allait à l'encontre au fond de l'idée que nous avons nous développée en Europe qui a une nature universelle que les humains ne se distinguent pas des autres êtres organisés ou des autres existants parce qu'ils sont soumis aux lois de la biologie de la physique de la chimie etc. donc ça c'est il y avait une première opposition puis évidemment l'opposition principale elle venait du fait que pour nous en Europe seuls les humains ont une subjectivité ont des qualités morales etc. par rapport aux non-humains et donc il y avait une opposition croisée là entre ce que j'ai appelé l'animisme et donc j'ai découvert par la suite qui n'était pas seulement le fait des hachoirs mais en lisant beaucoup d'ethnographie qu'il était la chose la plus commune qui soit dans tout le monde amazonien mais aussi dans d'autres populations autochtones amérindiennes dans le nord de l'Amérique du Nord mais aussi en Sibérie dans cette région d'Asie du Sud-Est etc. et donc on avait là un système de contraste une inversion dans la façon dont les gens établissaient des continuités des discontinuités entre humains et non-humains pour les animistes si vous voulez la continuité elle est morale elle est subjective la plupart des êtres sont analogues aux humains du point de vue des facultés intérieures internes qu'ils peuvent projeter vers le monde pour le connaître et communiquer avec lui et en revanche la discontinuité elle est physique c'est à dire chaque place d'être à ces dispositions particulières qui les permettent d'actualiser des mondes particuliers donc on avait une opposition entre cette façon de voir et puis ce que j'ai appelé le naturalisme c'est à dire la manière de construire des mondes qui s'est imposé en Europe à partir disons de la révolution scientifique au XVIIe siècle et qui postule au contraire que les humains sont complètement singuliers donc la discontinuité elle est sur le plan moral par leur capacité de jugement par leur sens moral aussi par le langage par la capacité à symboliser mais qu'en revanche il n'y a pas de discontinuité physique puisque les humains font partie du grand ensemble des êtres à la fois des êtres organisés des êtres biologiques mais aussi des êtres qui sont soumis à la chimie du carbone et des choses comme ça donc c'était une première opposition et j'en ai en travaillant sur la littérature ethnographique et historique mis en évidence deux autres qui sont aussi deux autres formes de percevoir des continuités et des discontinuités l'une d'entre elles met l'accent sur des continuités c'est un double système de continuités c'est ce que on appelle traditionnellement le totémisme qu'est-ce que c'est que le totémisme c'est des institutions qu'on a découvertes en Australie à la fin du 19ème siècle et qu'on peut résumer de la façon suivante les aborigènes australiens voient les groupes d'existants comme fondés sur un mixte d'humains et de non-humains qui partagent des qualités morales et physiques morale et physique donc de ce point de vue là il y a une continuité morale et physique entre certains humains et puis certains animaux certaines plantes etc pourquoi ? parce qu'ils partagent des qualités physiques alors elles sont définies de façon assez abstraite on est plutôt rapide ou plutôt lent on est plutôt vif d'esprit ou on est plutôt lent on est plutôt corpulent plutôt anguleux etc etc et qui sont indissociablement des qualités physiques et des qualités morales aussi c'est-à-dire des formes de tempérament si vous voulez comme on dirait traditionnellement dans le vocabulaire européen mais ces continuités elles ne concernaient que l'intérieur la composition de certaines classes parce qu'entre ces classes il y avait des grandes différences on avait d'autres classes fondées des discontinuités entre des formes entre des classes protémiques regroupant également des humains et des non-humains mais dont les qualités morales et physiques étaient entièrement différentes donc vous voyez on a ici une autre forme une autre façon de jouer sur la continuité et la discontinuité et puis la dernière formule qui m'a semblé être assez caractéristique d'une grande partie de l'Afrique c'est ce que j'ai appelé l'analogisme pourquoi ? c'est parce que c'est fondé sur l'idée que le monde est composé d'une multiplicité d'éléments singuliers mais comme un monde de ce type est difficile à concevoir et difficile même à habiter il faut pouvoir relier toutes ces singularités à l'intérieur d'ensemble qui sont en général fondées sur des relations de correspondance comme par exemple entre macro-cause mais micro-cause entre la personne humaine et le monde et c'est des façons d'organiser des discontinuités qui sont des discontinuités assez faibles assez souvent en pseudo-continuité je l'ai appelé analogisme parce que le raisonnement analogique il joue un rôle important tout le monde raisonne de façon analogique dans le monde mais là le raisonnement analogique est au premier plan de cette formule que j'ai appelé l'analogisme et je vais vous prendre un exemple classique en Afrique qui n'aurait guère de sens en Amazonie c'est le rapport entre des fautes sociales et des désordres climatiques un inceste par exemple va provoquer des catastrophes climatiques des sécheresses ou au contraire des pluies diluviennes il faut donc par des opérations rituelles empêcher les conséquences de cette faute sociale ça n'a qu'un sens en Amazonie donc là vous voyez la correspondance qu'il y a entre quelque chose qui relève semble-t-il du social ou en tout cas de la conjonction entre des humains et qui se répercute sur le rapport entre humains et non humains et plus généralement sur l'état du monde donc ces quatre formules au fond sont quatre variantes fondées sur la perception de continuité et de discontinuité entre humains et non humains et fondées sur l'inférence que les humains que les non humains plutôt ont ou n'ont pas des dispositions semblables à celles des humains que j'ai appelées l'intériorité et la physicalité c'est-à-dire des dispositions morales et des dispositions physiques si vous voulez et donc de ce point de vue-là pour revenir à la question de la symétrisation il n'y a pas de modèle qui soit dominant par rapport aux autres je peux si je me situe d'un point de vue analogiste c'est-à-dire d'un point de vue africain par exemple considérer que le dualisme de la nature et de la culture qui est propre du naturalisme occidental est quelque chose d'une absurdité ou quelque chose de très exotique et si je me place d'un point de vue totémique je peux considérer que l'animisme est quelque chose de très bizarre aussi parce que pour prendre un exemple simple en Australie par exemple les animaux n'ont pas d'âme les animaux sont simplement des instantiations des concrétisations de propriétés que moi en tant que membre d'une classe totémique où figure le kangourou par exemple je vais partager avec lui mais le kangourou que je vais chasser il n'a pas particulièrement une âme je ne peux pas communiquer avec lui ce n'est pas une personne vous voyez ces différences en fond sont agencées de telle façon qu'il n'y a pas un modèle dominant et c'est ça au fond qui m'a paru important dans cette opération de mise en ordre au fond de la diversité du monde d'accord et donc ce que vous montrez dans votre travail c'est que en réalité la distinction fondamentale nature-culture c'est quelque chose qui est très spécifique à l'occident puisque les autres cultures n'ont pas établi cette différenciation cette distinction discontinuité fondamentale en tout cas pas de la même manière et du coup ce qui est important c'est que cette distinction discontinuité elle va engendrer différentes modalités d'entrer en contact d'entrer en relation avec le monde les humains les non-humains tout le vivant et donc vous vous avez dans votre oeuvre identifié six ontologies de la relation enfin disons six modes de relation six modes de relation qui sont d'ailleurs des relations assez classiques qui peuvent être appréhendées dans la façon dont je les ai présentées de manière un peu différente mais sur lesquelles les sciences sociales se sont penchées quand même depuis quelques décennies qui sont ces deux si vous voulez que j'en parle si vous voulez ces deux groupes de trois il y a dans le premier groupe la prédation l'échange et le don qui sont fondés sur le transfert d'une valeur entre des partenaires équivalents si vous voulez quelle que soit la nature du partenaire humain ou non-humain donc le don je donne tout simplement c'est à dire sans esprit de retour quelque chose qui peut être ma propre vie d'ailleurs l'échange je donne pour recevoir c'est à dire il y a toujours selon la formule l'adage du droit romain do ud des je donne pour que tu donnes on attend toujours un retour dans l'échange c'est symétrique et puis la prédation c'est au contraire s'approprier quelque chose d'un partenaire sans nécessairement vouloir le dominer c'est ça qui est important parce que c'est assez différent de forme de domination qu'on va trouver par la suite ne serait-ce que parce que c'est réciproque je prends ta vie tu vas prendre la mienne ou plus exactement ton frère va prendre la mienne et cette vie elle est nécessaire à toi comme elle est nécessaire à moi parce que mon identité dépend du fait que j'absorbe ta vie et ça c'est un phénomène biologique absolument classique c'est-à-dire tous les organismes vivants font ça absorbent la vie d'autrui pour perpétuer la leur et donc j'ai appelé ça la prédation parce que c'est un phénomène précisément de type biologique mais qui est tout à fait caractéristique par exemple de la société dans laquelle j'ai vécu les achoirs qui ne compensent jamais lorsqu'ils tuent un animal par exemple ils ne compensent pas et lorsqu'ils c'était des guerriers moins maintenant lorsqu'ils faisaient la guerre et qu'ils tuaient un ennemi qui prenait sa tête cette tête était nécessaire à la reconstitution d'un stock d'âme localement et elle était donc indispensable c'était vraiment un fondement de production d'identité et par définition on n'allait pas la rendre même si du fait des mesures de représailles on avait toute chance que votre tête finisse aussi chez les voisins donc ça c'est un mouvement de prédation mais toujours entre partenaires de statut égal et puis les autres formes de relations qui sont la production la transmission et la hiérarchie ce sont la protection mais la protection et la hiérarchie la protection suppose hiérarchie la hiérarchie suppose protection sont des relations qui par définition sont des relations entre des entre des entités inégales il y a une asymétrie une asymétrie le producteur est supérieur à ce qu'il produit le protégé est inférieur au protecteur et celui qui reçoit est inférieur à celui qui transmet alors pour prendre l'exemple de l'Afrique par exemple où la transmission joue un rôle considérable toujours pour faire des exemples en Amazonie on détruit les biens des gens qui meurent parce qu'ils sont tellement liés à leur personne que personne d'autre ne peut s'en servir donc les parures les armes des choses comme ça ou bien sont enterrés avec la personne et on coupe tous les liens avec cette personne qui a même chez les Hachoirs des chants que l'on chante pour enjoindre à la personne qui meurt de ne pas se souvenir des vivants c'est un contraste complet avec le monde de l'ancestralité notamment en Afrique de l'Ouest où les ancêtres jouent un rôle tellement considérable qu'en vérité on est pleinement soi-même que lorsqu'on est devenu un ancêtre c'est-à-dire qu'on atteint son plein statut au fond que lorsqu'on est devenu un ancêtre et on passe une grande partie de sa vie d'abord à honorer son père dans les systèmes patrilinéaires et ensuite lorsqu'il est mort à lui rendre les devoirs nécessaires pour qu'il se transforme en ancêtre et ensuite à honorer d'une manière plus générale les générations précédentes d'ancêtres à qui l'on doit tout à qui l'on doit à la fois la tenue foncière mais en même temps certains privilèges le nom des morceaux de la personne des composantes de la personne etc. donc là on voit un contraste qui est très important qui n'est pas d'ailleurs propre à l'Afrique on peut établir le même contraste dans d'autres régions du monde donc ces relations elles sont très singularisées et j'aurais insisté sur l'une d'entre elles qui est la production qu'on a eu tendance à utiliser beaucoup pour définir différents types de processus dans le monde la production des différences la production des différences de genre par exemple c'est un concept qui est très courant mais cette idée de production est quelque chose qui est très propre d'abord à une certaine tradition méditerranéenne donc européenne au sens large on trouve ça dans le monde de la Grèce ancienne c'est à dire la métaphore du potier est très importante dans la philosophie grecque c'est à dire le fabricateur du monde qui va imprimer sa marque sur un objet parce qu'il a un plan préétabli qu'il réalise en le façonnant c'est comme ça qu'est conçu le démiurge au fond par Platon en particulier mais puis ça va rester au fond dans l'idée de la création divine chrétienne et va se trouver sa manifestation au 19ème siècle dans différents domaines et d'une façon tout à fait nette chez Marx par exemple qui fait de la production l'axe central au fond de sa réflexion sur la nature du capitalisme et du capitalisme industriel en particulier or cette idée de la production c'est-à-dire l'idée de faire advenir quelque chose à partir d'une forme qu'on a dans l'esprit et d'une matière qu'on va façonner quelque chose de tout à fait singulier puisque dans d'autres régions du monde c'est pas comme ça qu'on va concevoir le fait que les choses adviennent mais c'est par métamorphose c'est-à-dire qu'au fond l'artisan par exemple je prendrais un exemple très simple les vaniers en Amazonie qui sont des hommes qui font de magnifiques travails de vannerie en fait conçoivent ce qu'ils font non pas du tout comme une production mais comme au fond l'engendrement de quelque chose qui est déjà là donc c'est un travail de facilitation si vous voulez d'une chose et pas du tout de production ex nihilo donc ces formes de relations sont intéressantes parce qu'elles se nichent à l'intérieur des ontologies et elles vont les solidifier quelquefois et aussi permettre éventuellement lorsqu'elles évoluent que les ontologies se transforment et donc c'est un des mécanismes au fond de l'évolution sociale et de l'évolution des sociétés si on veut dire au sens large d'accord donc vous avez parlé de capitalisme de production et aujourd'hui donc on peut tout à fait résumer la situation du monde contemporain comme étant l'impasse dans laquelle nous a emmené une forme de rationalité moderne dualiste qui a fait du rapport de prédation et de production un peu l'alpha et l'oméga et le principe dominant d'entrer en relation avec le monde que nous habitons et donc il y a cette idée que si la crise que nous vivons actuellement la crise écologique l'effondrement absolu que ce soit de la biodiversité de nos systèmes de nos sociétés au sens très large au fond si c'est une crise de la rationalité moderne on ne va pas pouvoir s'en sortir avec le logiciel de la rationalité moderne dans lequel sont enracinés les problèmes contemporains et donc vous ce que vous montrez dans votre travail c'est qu'en fait il y a plein d'autres compositions du monde qui sont possibles vous parlez des sociétés de chasseurs-cueilleurs vous avez parlé des six modes de relations notamment la logique du don la logique de l'échange qui peuvent cohabiter et être même à la base de l'organisation d'une société donc est-ce que vous pouvez un peu parler de ces sociétés conviviales basées sur la logique du don un petit peu alors il faut faire attention à ne pas faire d'irénisme c'est-à-dire à ne pas peindre avec des couleurs trop roses des sociétés qui sont différentes des nôtres parce que chaque façon de vivre la condition humaine a ses aspects positifs et ses aspects négatifs si vous voulez la société au sein de laquelle j'ai vécu comme je l'ai dit tout à l'heure n'est pas fondée sur le don mais fondée sur la prédation il n'empêche que les mécanismes internes à la société conduisant au fond à la définition du bonheur c'est-à-dire du bien-vivre font que dans cette société à la différence des nôtres et comme dans beaucoup d'autres sociétés du même ordre qui sont des sociétés soit de chasseurs-cueilleurs soit de chasseurs et sarteurs c'est-à-dire des gens qui cultivent des jardins tropicaux avec du manioc peut-être douce des choses comme ça travaillent très peu tout simplement parce que leurs besoins sont limités à une gamme de besoins qui leur permet de vivre très agréablement donc ils travaillent les achois travaillent trois heures par jour à peu près et les chasseurs-cueilleurs en général il y a un fameux article de l'anthropologue américain Marshall Salins qui avait montré que certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs travaillent à peu près une heure quelques fois moins par jour par jour donc au fond le développement ce qu'on appelle le progrès de l'humanité est en fait désastreux parce que c'était une augmentation continue la journée de travail des efforts à fournir pour assurer sa subsistance évidemment c'est fondé sur l'idée qu'on se contente de peu et on s'y habitue très vite si je peux évoquer mon expérience après près de trois ans chez les achouards je me contentais de très peu et j'étais tout à fait heureux d'avoir un toit pour me protéger du soleil et de la pluie d'avoir une rivière pour me baigner et d'avoir de quoi manger pendant la journée en quantité nécessaire suffisante et lorsque je suis revenu en France j'ai été terrifié terrifié par l'abondance des objets dont je ne savais que faire j'ai gardé cette terreur d'une certaine façon je ne suis pas un bon consommateur du tout je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'aurais besoin de quelque chose dont je n'ai pas besoin et qui va au-delà de la plupart des besoins élémentaires donc c'est quelque chose qui n'est pas fondé sur un mode de relation mais qui est fondé sur une conception au fond de ce qui est nécessaire pour vivre une vie pleine c'est-à-dire effectivement pouvoir satisfaire des nécessités de base et avoir une richesse dans l'interaction sociale qui soit moralement satisfaisante et ça c'est effectivement je ne suis pas un missionnaire donc je ne vais pas faire l'apologie de la frugalité pour tout le monde c'est très difficile de faire l'apologie de la frugalité auprès de gens qui ont très peu de choses et qui aimeraient en avoir un tout petit peu plus mais quand on voit effectivement l'empreinte écologique des grandes nations industrielles les Etats-Unis au tout premier plan mais maintenant par exemple aussi la Chine malgré la différence qu'il y a entre les Etats-Unis et la Chine de ce point de vue-là quand on voit l'empreinte écologique de chaque citoyen alors c'est toujours une moyenne aussi parce qu'il y a des grandes disparités internes dans ces grandes nations industrielles on est absolument terrifié de ce qu'on ait besoin de tellement de choses donc il y a à l'évidence quelque chose de l'ordre d'une conversion morale mais encore une fois je ne suis pas un missionnaire je ne vais pas faire des missionnaires mais en revanche ce que l'anthropologie peut apporter c'est la démonstration de ce que des façons de vivre la condition humaine qui nous paraissent très bizarres parce qu'elles sont très éloignées de nos manières de vivre actuelles sont parfaitement sensées et qu'elles permettent peut-être de mener des vies plus entières plus pleines plus denses avec un plus de sens peut-être que celles que nous menons disons dans les grandes cités des métropoles du Nord et de ce fait ces façons de composer des mondes très différentes de celles que nous avons nous-mêmes développées en Europe et en Amérique du Nord mais ça a commencé en Europe au fil des siècles ces façons très différentes de composer des mondes peuvent fournir des stimulations non pas pour les transposer parce qu'il n'y a pas de transposition automatique il n'y a pas de situation historique qu'on va transposer on ne peut pas vivre je ne peux pas vivre ici comme un achoir mais peuvent nous fournir des stimulations pour penser à l'intérieur du contexte historique dans lequel nous vivons des façons de vivre qui soient différentes et je vois des exemples un peu partout dans le monde y compris en France de formes de rapports à la terre de formes d'associations entre des gens qui diffèrent de celles qui se sont progressivement développées au cours des derniers siècles en Europe je suis particulièrement intéressé par ce qui se passe à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou à d'autres ZAD du même ordre en France et en Europe parce qu'elles sont fondées sur une identification entre des humains qui sont quelquefois des humains du cru d'autres fois et pour certains d'entre eux des humains qui sont venus s'associer à des humains du cru identification de ces humains des non-humains et plus généralement à disons un milieu de vie qui constitue au fond la non pas une ressource au sens économique et non pas une ressource idéologique au sens du Heimat au sens de la petite patrie du nationalisme si vous voulez mais véritablement un lieu dans lequel les frontières entre nature et culture précisément sont autant faire se peut dans une ontologie naturaliste en partie abolie donc c'est vous voulez dire qu'il est quand même possible à partir de là où l'on est de développer d'autres manières d'entrer en relation avec le monde avec le reste du vivant et ce que font des communautés comme celles qui vivent sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou dans d'autres dans d'autres lieux dans d'autres continents je pense notamment au processus des communautés noires en Colombie donc les communautés afro-colombiennes qui ont réussi à faire reconnaître par l'État leur manière d'habiter le monde leur façon de vivre et qui leur a permis d'accéder à de la propriété collective et d'être reconnus dans le droit par une loi depuis les années 90 cette façon de dépasser un peu la dualité nature-culture pour vous c'est un petit peu la voie la plus heureuse dans laquelle notre humanité ou notre société occidentale peut s'engager pour dépasser la frontière nature-culture et envisager un rapport qui ne soit pas un rapport de subordination à la nature donc non pas un rapport de protection qui consisterait à attribuer des droits à la nature mais plutôt à faire de la relation entretenue à la nature entre les hommes et la nature à faire de cette relation le sujet juridique et donc à passer un cap et à quelque part un peu à changer de monde en modifiant notre manière de concevoir notre rapport à notre environnement et à changer peut-être aussi nos cadres et nos systèmes juridiques Oui vous avez très bien défini ça j'ai pas grand chose à ajouter à vrai dire l'exemple des communautés afro-américaines de Colombie est intéressant d'ailleurs la Colombie est un pays assez paradoxal parce que c'est un pays extrêmement violent avec la guérilla des narcotrafiquants des milices etc et en même temps d'une grande inventivité juridique puisque la Tratope qui est un fleuve a été aussi doté d'une personnalité juridique et cette idée au fond de mettre au cœur de la protection juridique non pas un territoire non pas des ressources mais une relation et quelque chose qui se développe au sud de la Colombie en Équateur une communauté amérindienne qui s'appelle Sarayaku qui était sur une rivière de l'Amazonie équatorienne a réclamé sans succès jusqu'à présent d'ailleurs mais dans des termes tout à fait analogues à ce que soit protégé son territoire justement du fait de ce que une relation tout à fait particulière tout à fait singulière entre humains et non humains s'y a développé une relation qu'ils définissent ils ont présenté une pétition lors de la COP 21 à Paris une relation matérielle et spirituelle entre humains et non humains qui doit être protégée donc on ne sait pas un argument qui est fondé sur l'autochtonie on est là de toute éternité etc parce que non parce que de toute façon les gens bougent tout le temps c'est le cas des communautés évidemment afro-colombiennes c'est le cas aussi des amérindiens puisque les territoires bougent etc donc c'est pas l'autochtonie c'est évidemment en partie la protection contre la spoliation territoriale par les multinationales la colonisation sauvage la guérilla tout ce que vous voulez mais c'est surtout au fond l'idée qu'une relation singulière doit être protégée en tant que telle et je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de se mettre en marche en ce moment qui est très intéressant qui n'est pas un mouvement qui consiste à donner des droits à la nature comme une abstraction la nature c'est vraiment ça a été fait en Équateur dans la constitution d'Équateur mais donner des droits à la nature si on ne donne pas des droits des moyens de l'exercice on a guère de sens oui c'est ça le droit c'est limite en fait le droit c'est limite on a beau avoir établi une déclaration des droits de l'homme ça n'empêche personne de mourir dans la rue bien sûr voilà le droit c'est aussi quelque chose de très particulier et c'était la philosophe Simone Veil qui parlait justement qui critiquait la notion de droit et qui disait qu'en fait on devrait plutôt penser les devoirs des obligations en fait elle militait plutôt pour une déclaration des obligations des devoirs envers l'être humain parce que c'était beaucoup plus efficace et actif et engageant plus que le fait d'attribuer des droits qui ne seront jamais respectés parce que mais alors dans certains cas on commence à voir que ça peut marcher quand même il ne faut pas être trop pessimiste je pense en particulier à la Nouvelle-Zélande et au cas de la rivière Wanganui qui a été qui a eu obtenu la personnalité juridique en Nouvelle-Zélande suite à des longues à un long mouvement des maoris qui peuplent une partie de ces berges donc c'est la rivière qui est une personnalité juridique et on peut concevoir le fait que les humains et les non-humains et en particulier les humains qui peuplent un territoire doté d'une personnalité juridique vont au fond dériver leurs droits du milieu de vie au sein duquel ils se sont développés or or c'est quelque chose qui est complètement différent par rapport à la notion d'appropriation telle qu'elle s'est développée à la fois dans le droit mais aussi dans la pratique avec la privatisation des communs qui a été méthodique au cours des derniers siècles en Europe et ensuite dans le reste du monde du fait de la colonisation cette idée d'appropriation elle naît au fond de la capacité qu'à un humain de s'emparer et de voir reconnu par d'autres humains l'usage exclusif qui n'est jamais vraiment évidemment d'un sol ou d'une ressource etc ce qui est très très différent dans le fait de donner des droits à un milieu de vie c'est que les humains vont dès lors avoir des droits qui sont tirés de leur occupation de cet espace et non pas intrinsèques à leur personne et c'est peut-être une façon de sortir aussi de ce qu'on a dénoncé comme étant l'universalisme européen c'est-à-dire l'idée qu'une certaine conception de la nature humaine et des droits attachés à la personne est universelle et que de ce point de vue-là elle peut être projetée au fond sur toutes les situations donc ce qui est universel dans le cas que j'évoque c'est le fait que certains types de relations sont admissibles et d'autres sont inadmissibles et notamment des relations à la terre et que c'est ces relations-là qu'il faut protéger et non pas abstraitement des droits humains qu'on peut définir au départ on l'a fait avec le droit à la vie le droit à un jugement équitable le droit ensuite à un logement etc. qui sont des droits qui sont anthropocentriques si on peut dire et si on veut éviter la catastrophe on l'évitera pas mais enfin si on veut tâcher d'amoindrir le choc de la catastrophe climatique en particulier donner des droits non pas à la nature mais à des milieux de vie me paraît être une solution possible Alors peut-être que la dernière question la mise en pratique et la transformation justement de notre rapport au monde en dehors simplement de l'élaboration de nouveaux concepts de nouvelles entités juridiques vous dites quelque chose de très important en fait dans le chapitre 13 de part de la nature et culture dans le chapitre sur les formes de l'attachement au sujet des modes de relations donc vous dites qu'un mode de relation ne devient pas dominant parce qu'il aurait réussi à supplanter des chaînes d'interaction qui ne se plieraient pas à sa logique il devient tel du fait qu'il fournit le modèle cognitif le plus adéquat pour synthétiser sous une forme simple et facilement mémorisable non seulement une grande partie des comportements mais aussi et surtout ceux qui sont reconnus comme les plus distinctifs d'un collectif tant par les intéressés que par les observateurs donc j'ai l'impression qu'il y a une clé de transformation du monde dans ce que vous dites à cet endroit parce que vous expliquez que au fond d'autres façons de faire le monde d'autres manières de composer le monde sont possibles et que ce qui pourrait permettre d'entrer dans des logiques de dons et de rapports de relations humaines et de relations au reste du vivant beaucoup plus conviviales dépendent finalement du modèle cognitif que l'on réussit à mettre en place et donc selon vous de qui est-ce que c'est le travail d'élaborer ces modèles cognitifs forts facilement mémorisables en fait de créer ces nouveaux c'est le travail de tous on ne peut pas imaginer qu'un individu qu'un groupe d'individus va sortir de son chapeau un modèle cognitif qui serait adapté à des nouvelles situations ou à tout le monde je pense que la prise de conscience réflexive des ressorts qui nous font agir en tant que membre d'un collectif puisque c'est ça dont il s'agit au fond c'est pourquoi est-ce qu'on a plutôt telle ou telle réaction et ça c'est le travail des sciences sociales c'est le travail que font les sciences sociales depuis un siècle et demi et le point de départ pour concevoir des formes d'intégration des conduites qui seraient fondées sur d'autres principes mais tout ça ça suppose du réflexif et ça suppose au fond et c'est pour ça que je milite depuis longtemps pour un enseignement plus généralisé de l'anthropologie notamment dans l'enseignement secondaire voire dans l'enseignement primaire c'est qu'il faut pour cela tenter d'échapper à cette idée que notre façon de vivre est la seule possible alors bien sûr l'histoire nous permet de le concevoir mais l'histoire est enseignée assez souvent de telle façon que comme je le disais tout à l'heure pour ma propre expérience on a l'impression que c'est purement l'ivresse que les romains sont tellement loin de nous qu'on a du mal à imaginer ça s'est passé il y a longtemps et donc comment peut-on vivre comme un romain mais il suffit de circuler vous connaissez l'Afrique en Afrique ou dans d'autres régions du monde j'étais dans le nord du Vietnam à la frontière chinoise dans une communauté tribale Thaï il y a quelques semaines et ils vivent de façon très très différente de la façon dont on vit ici dans le cinquième arrondissement donc la conscience au fond des différentes façons de composer des mondes ou de vivre la condition humaine si on peut employer un terme un peu plus général et un peu bateau je pense et doit être développée de façon à ce que de manière réflexive on puisse échapper à cette idée que la façon dont on vit quel que soit l'endroit où on vit d'ailleurs est la seule possible et imaginable et ça c'est la condition pour pouvoir en changer bien sûr donc c'est vraiment un travail des imaginaires oui bien sûr transformer les imaginaires et comprendre que ce que nous vivons la manière dont nous nous organisons n'a rien de nécessaire elle n'est qu'une manière de composer le monde et d'ailleurs à cet effet on peut tout à fait affirmer qu'il n'y a pas de nature humaine fondamentalement bonne ou fondamentalement mauvaise en fait vous faites cette critique en fait à ceux qui essayent de naturaliser la méchanceté humaine en fait non il n'y a rien de nécessaire tout est affaire de composition et de structuration de la société et peut-être que c'est le travail de la culture en fait notre travail ce serait celui de développer des cultures fortes puissantes qui réussissent à imposer des valeurs auxquelles on pourrait adhérer et qui nous permettraient d'organiser une société beaucoup plus juste et beaucoup plus fraternelle c'est pour ça aussi que je suis un apôtre de la diversité en général la biodiversité la diversité culturelle la diversité des langues la diversité des façons de faire etc parce que si on est exposé à la diversité d'abord on a un regard critique vis-à-vis de soi-même c'est-à-dire on prend bien conscience que notre propre façon de faire n'est que l'une des multiples possibles et d'autre part on a les matériaux nécessaires comme l'ont les anthropologues ou les historiens pour essayer de comprendre comment à l'intérieur de cette diversité des points de vue communs deviennent possibles ou d'autres sont incompatibles parce que précisément ils vont à l'encontre de la diversité et comment concilier ce qui semble être des inconciliables etc donc c'est la conscience même au fond de la diversité des manières d'être qui est le point de départ je crois de cette prise de conscience et du travail collectif que l'on peut mener pour essayer de changer nos façons de faire et nos façons d'être sans en privilégier une en particulier qui serait parce qu'elle est déjà établie elle est déjà là qui serait la meilleure par rapport à toutes les autres donc c'est un travail d'invention constant au fond que cette conscience de la diversité rend possible Merci beaucoup Merci à vous C'était Afrotopique la musique du générique est un extrait de l'album par les Danées de la Terre de Rosset et en introduction vous avez entendu la voix de Madou en pat et bas j'espère que ce podcast vous a plu que vous aurez envie d'en parler et de le partager autour de vous A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada